Avec une première question, nous sommes terriblement en retard pour Laetitia. Charlotte Daloui te demande, mon chat de 2 ans est très joueur, le problème est qu'il aime me sauter dessus toute griffe dehors, même quand je ne fais rien pour l'exciter. Comment le rééduquer pour qu'il ne me mène plus la vie trop dure ? Il la prend pour une souris gérante. C'est ça l'histoire. Elle ne précise pas où elle vit, mais je pense que c'est un chat d'appartement, que le chat ne sort pas. Peut-être même qu'elle ne lui donne que 2 repas par jour, c'est aussi une autre raison de ce caractère un petit peu agressif du chat, et le fait qu'il a juste envie. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui donnent à manger au chat, comme un chat, le matin, un le soir. Non, un chat est un grignoteur, il doit pouvoir manger toute la journée. Si la faim, il devient anxieux, il devient incontrôlable. Et il peut, comme ça, s'attaquer à tout ce qui bouge. Elle dit qu'elle ne bouge pas quand il l'attaque, mais je pense qu'elle doit un petit peu bouger. Rien que ça, c'est comme une souris. Et c'est souvent des chats qui ont besoin de se défouler. Ça veut dire qu'il ne fait rien dans son appartement quand elle n'est pas là. Et du coup, quand elle est là, il se défoule sur elle. Donc, ce qu'il va falloir faire, la première chose à faire, c'est de ne pas le punir. Ça, c'est aussi la chose qu'on fait souvent, c'est qu'on le repousse, on lui donne une baffe parce qu'il s'est attaqué à nous. Ça ne marche pas, ça ? Non, ça renforce son comportement agressif. Ça l'excite. Ça l'excite, ça renforce son comportement agressif. Le mieux, c'est encore de l'enfermer dans une pièce pour qu'il fait retomber la tension. Et puis, il faut jouer avec le chat, mais jouer avec un instrument, c'est-à-dire pas avec la main, avec un stylo laser, avec une canne à pêche, avec une balle qu'on lui envoie, etc. Qu'il n'y ait pas un rapport entre la main et le jeu, parce que souvent, le chat, il vient justement mordre la main. Et puis, faire en sorte, comme je dis souvent, que l'appartement se fera... Soit un parc d'attractions. Un parc d'attractions, voilà. Et couper les griffes. Et couper les griffes. Mélanie, une question de Patricia. « Depuis le passage à l'heure d'hiver, il fait nuit, quand ma fille de 11 ans sort de l'école l'après-midi, elle rentre à la maison à pied, et j'ai toujours l'appréhension qu'elle se fasse renverser par une voiture. Les vélos et trottinettes ont souvent des éclairages intégrés, du coup, est-ce qu'il y a des solutions équivalentes pour les piétons ? » Oui, alors, d'abord, le petit gilet jaune, exactement, avec des bandes réfléchissantes, ça marche très bien, et votre fille, du coup, sera très visible. Deuxième chose, des petites bandes comme ça, phosphorescentes, qu'on peut mettre autour, par exemple, de son anorak, le soir, quand elle rentre. Et ça sera des bandes réfléchissantes le long de la route, voilà, qui lui pleurent. T'as du mal à... Oui, j'imagine, j'imagine, surtout ne le mette pas, Fabien. C'est toujours comme ça, elle doit faire ça, elle-même. Alors, tu vas servir de cobaye, puisque c'est ainsi. Tu as bien un sac avec toi, quand tu rentres le soir ? Toujours mon petit sac à dos, je ne fais que passer. Eh bien, ça tombe bien, on va le prendre, ton sac à dos, comme cobaye. Tiens le mien. Voici ceci, c'est incroyable. Ceci est un spray phosphorescent. Réfléchissant et phosphorescent. C'est-à-dire que la nuit, pas le jour, c'est-à-dire que tu vaporises ça sur le dos du cartable, sur l'arrière des baskets de ta fille ou de tout. Sur le visage, même. Sur ton visage, bien sûr que non, parce que c'est quand même chimique. Tu vaporises. Tu vas voir, c'est incroyable, parce que c'est totalement... Incolore. Incolore. Donc, tu vaporises le sac. Voilà. Et là, on ne le voit pas. Ça va réfléchir, la lumière ? C'est phosphorescent la nuit. C'est-à-dire que... Éteignez la lumière ! Éteignez la lumière ! Malheureusement, c'est compliqué. Ah oui, si on s'en rend compte. Fais voir. Est-ce qu'on voit quelque chose, là ? Non, je le vois, mais en fait, il y a trop de lumière. Un peu. Non, mais on a vu sur la vidéo. Voilà, sur la vidéo, c'est incroyable. Tu vois, tu le vois. C'est chiant. Alors, juste regarde, tu es visible à 50 mètres dans la nuit. C'est énorme. Tu le vaporises une seule fois, tu l'aves à peu, à 30 degrés. Ça dure pendant un an sur ton imperméable, sur ton cartable. Alors, juste, on évite de mettre à la machine avec d'autres vêtements. Parce que sinon, tout devient fluorécent. Mais c'est incroyable, c'est génial. Surtout, ça ne se voit pas, ça ne se voit pas le jour. Réflective spray, ça se fait. Voilà, réflective spray pour rendre rétro-réfléchissant tous les objets que vous vaporisez. C'est génial. Question pour Gérard, maintenant, et c'est Florence qui va te la poser. Bonjour, Florence. Bonjour, à tous. Bonjour, Gérard. Vous appelez d'où, Florence ? J'appelle de Saint-Clo en Charente. En Charente, très bien. Et alors, vous avez une question pour l'excellent maître Gérard Michel. Tout à fait. Alors, dans le bail de location de ma fille, au paragraphe « Résiliation par le locataire », il est écrit que le locataire peut résilier son bail à tout moment avec un préavis d'un mois. « Mais aussi qu'il a l'obligation de payer le loyer jusqu'au terme initial du bail. Est-ce légal ? » Alors, non seulement ce n'est pas légal, mais ça n'a aucun sens, parce que les deux dispositions sont contradictoires. Soit vous résiliez le bail, vous ne devez plus rien, soit vous ne le résiliez pas, vous devez jusqu'à la fin. Mais si je ne me trompe de ce que vous avez dit à notre journaliste, c'est un bail avec un colocataire. – Tout à fait. – Voilà, ce sont deux étudiantes qui ont noué ensemble. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on est responsable de l'autre ? D'où la question que je vous pose, quand a été signé ce bail ? – Le 29 septembre 2017. – 2017, vous êtes sauvé. Pourquoi ? – Jusqu'en 2014, lorsqu'on signait un bail de colocation, si le colocataire partait, il restait responsable de l'autre. Depuis, et ce qui est catastrophique, parce que quand l'autre arrête de payer, et vous payez à sa place. Depuis 2014, la loi a été modifiée, vous êtes responsable pendant six mois après le préavis, sauf si quelqu'un remplace, s'il y a un nouveau colocataire qui arrive, vous n'êtes même plus responsable pendant ces six mois. Ça ne veut pas dire que vous devez payer pendant six mois, ça veut dire, si les six premiers mois de loyer, après le départ de votre fille, le loyer n'est pas payé, vous êtes responsable. Vous dites six mois, vous n'êtes plus responsable de rien, et en toute hypothèse, ça s'arrête quand il y a un nouveau locataire. – Donc il faut trouver quelqu'un. – Non, il faut trouver quelqu'un, et en toute hypothèse, le risque est quand même très limité. – Très bien. Ça vous va, Florence ? – D'accord, très bien. – Vous voulez être rassurée ? – Parfait. – Résignez les bails, il n'y a pas de problème. – Merci Florence. – Entendu, merci beaucoup. – Allez, une dernière petite question pour toi, Fabien, de Benoît. L'achat d'une place de parking à Paris, en vue de la louer, est-il toujours un bon placement étant donné la politique anti-voiture actuelle de la ville ? – Oui, alors, Annie Daligo, qu'est-ce qu'elle a décidé ? Effectivement, elle piétonnise le centre, simplement, et elle a dit qu'il n'y aurait plus de voitures à essence d'ici 2030. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de voitures électriques, de couloirs de bus électriques, de stations, de locations de voitures. – De voitures partagées, peut-être. – De voitures partagées, mais il y aura aussi des vélos et des stations de vélos. Ça veut dire que l'espace public de stationnement va être renié de plus en plus. Donc, à moyen terme, c'est encore très avantageux. Pour 20-30 000 euros le parking, on le loue ça à 200 euros, ça fait 7 à 8 % de rendement. – Ouah, voire plus. – Mais c'est excellent. – C'est mieux qu'à plus vite. – C'est une moyenne ? Non, quand même pas. – Ah bah si. – Non, mais c'est excellent. En revanche, à long terme, avec la multiplication des parcs publics, attention, ça va faire de la concurrence à plus. À chaque fois qu'il y a des quartiers qui se rénove, il faut des parkings publics, ça va faire de la concurrence à ABC. Moi, je dis que d'ici 15-20 ans, il faut revendre. Je n'en aurai plus un, personnellement. Mais d'ici là, ça crache. – Merci, très bien, c'est tout. – C'est moi qui l'en a.